Qu'est-ce que vous pensez de la fidélité ? A chaque fois, je stoppe avec un magnifique vidéogramme Love. Ça peut être les anciens slots français, les anciens slots anglais, les slots camerounais. Ça peut être les Mike Brown, les George Benson, tout ça réuni. Donc, c'est vraiment un moment de pure bonheur totale. Et je fais cette émission dans une espèce de chambre décorée. Avant, c'était un lit. J'ai arrêté le lit quand je suis tombée en scène parce que les gens avaient des idées. C'est bizarre parce qu'il y a plein d'amoureux en même temps. Donc, du coup, j'ai arrêté ça. Et maintenant, c'est plutôt un canapé que j'ai laissé à STV parce que j'ai été là-bas 6 ans. Maintenant, je lance la nouvelle version de cette émission à Equinox à partir de vendredi. Maintenant, je le fais dans une salle belle, chic, classe, avec une décoration vraiment de rêve et cette fois-ci avec un invité. Un invité à qui je ne pose pas des questions mais qui répond parce qu'il y a 10 thèmes autour de l'amour, fidélité, séduction, drague, etc. Donc, la personne tire une carte à chaque fois. Quand il lit, par exemple, Jalousie, il nous donne un point de vue. Je suis un homme jaloux, je n'aime pas qu'on soit jaloux. Et puis, on écoute ses plus belles chansons. Bienvenue, il est 12h34. Merci d'être avec nous pour Pause déjeuner qui démarre à l'instant, 12h34 du lundi au vendredi. On est jeudi et nous allons passer un agréable après-midi, un agréable moment avec vous en votre compagnie puisque nous écouterons de très belles chansons. On aura beaucoup de rumba et puis on aura cette musique qu'on qualifie comme world music, donc les musiques du monde. On attend souvent l'habitude de dire. En tout cas, nous aurons de la rumba congolaise, de la world music, des chansons camonais aussi. Nous essaierons de vous apporter beaucoup de plaisir à la maison et surtout de vous aider à passer un agréable moment en notre compagnie. Merci également à Bertrand Banzini qui se trouve à la technique, à la présentation. Solange, Béa, la Kiki. Cette très belle chanson de Kokomassi à Sawa, on ne cessera jamais de l'écouter. On l'écoutera toujours et toujours. C'est un très bel hymne à l'amour, d'une certaine manière, à une chanson qui colle si bien à l'esprit de pause déjeuner.